Europe 1, il est 6h35. Salon cherche coiffeur désespérément. 10 000 postes vacants en France depuis le début de la crise sanitaire. Oui, les coiffeurs peinent à recruter. Il faut dire que le métier n'est pas facile. Alors pour attirer des candidats, certains n'hésitent pas à changer leurs habitudes et leurs horaires d'ouverture. Reportage à Strasbourg de notre correspondante Mélina Fachin. C'est surtout la nuque qui est un petit peu longue. C'est inhabituel de voir un salon de coiffure ouvert le lundi. Et en plus, celui de John Paul est plein. En contrepartie, depuis la fin du premier confinement, il ferme les samedis pour que ses employés profitent pleinement de leur week-end. Et ça fonctionne. En France, il y a 10 000 postes à pourvoir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un métier qui est quand même très difficile. On est debout, on n'a pas de week-end, on n'a rien. On cherchait, on cherchait. On a des collègues qui cherchent depuis un an qui n'ont pas une seule candidature. À partir du moment où on a fermé le samedi, on a eu des candidatures spontanées, on a eu le choix. Et effectivement, on a fait une embauche. Laetitia, qui a rejoint l'équipe en mai dernier. J'ai fait une candidature spontanée chez John Paul parce que justement, j'ai vu qu'il était fermé le samedi. Donc là, je peux encore plus me consacrer à ma famille, à mon enfant. Donc c'est vraiment top de ce côté-là. Et ces nouveaux horaires semblent tout à fait convenir aux clientes comme Sylvie. Ça m'arrange bien. Je travaille le samedi. C'est bien pour nous, c'est bien pour eux. Et en plus, ça rapporte, en un peu plus d'un an, le chiffre d'affaires de John Paul a augmenté de 10%. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.